La narratrice de Comment font les gens a une cinquantaine d'années, 50 ans et des poussières. Elle a trois filles, elle a un mari, elle a une mère et elle a des journées beaucoup trop remplies. Mon idée, au travers d'elle, c'était de parler de toutes ces femmes un peu invisibles, qui doivent tout mener de front et sans se plaindre et avec le sourire. C'est un peu la double peine aujourd'hui parce qu'avant vous faisiez vos enfants à 20 ans, à 40 ans ils étaient grands, il n'y avait plus qu'à se soucier de payer le crédit du mariage. Aujourd'hui, vous faites des enfants assez tard, donc vous vous retrouvez à un moment de la vie où en fait vous avez tout en même temps, s'occuper des enfants mais en même temps s'occuper des parents qui vieillissent. Voilà ce que je voulais raconter au travers d'Anna. Et en plus, j'avais cette idée avant le confinement, mais pendant le confinement j'ai été très choquée, furieuse, enragée de voir la manière dont on parlait des vieilles personnes. Donc je voulais absolument parler aussi de la mère d'Anna, qui est une vieille dame et qui est aussi importante que l'héroïne. Comment font les gens ? Moi c'est une phrase, une interrogation que je me pose souvent. Je me dis mais comment font les gens pour y arriver ? Comment font les gens pour vivre ? Comment font les gens en fait pour être heureux quand même ? Ça c'est vraiment une question que je me suis posée après mon premier livre qui s'appelait Avec toutes mes sympathies et qui était consacrée à la mort et à la vie de mon frère. Et j'étais vraiment très très malheureuse, mais en même temps je voulais être heureuse quand même. Donc comment font les gens pour être heureux quand même ? Comment font les gens pour vivre ? Je ne sais pas, c'est une question que je me pose tout le temps et qui vraiment est à l'origine de ce livre. La charge mentale, c'est un mot très moche, mais en même temps c'est une réalité très moche mais très vraie. Oui, ça m'intéressait d'essayer de faire rentrer en littérature des choses qui n'y sont pas forcément. Je trouve que c'est ça qui est intéressant dans la littérature. Si ce n'est pas un peu abrasif, ce n'est pas intéressant. Donc c'est très beau de parler de grands sujets magnifiques, les grandes espérances, les divisions perdues. Mais en fait la charge mentale c'est ça aussi. Mais je voulais effectivement parler de cette charge mentale, des devoirs des enfants, de cette obligation aussi qu'ont les femmes à tout réussir. Je ne sais pas si les hommes, ils ont cette obligation. J'ai l'impression que c'est quand même encore un peu plus féminin. Et cette charge mentale, elle induisait en fait une forme particulière qui était un rythme très 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 soutenu. Je savais d'emblée que je ne voulais pas qu'il y ait de chapitre. Je voulais que ce soit extrêmement intense, qu'on ait l'impression avec l'héroïne d'avoir une journée qui n'en finit pas avec des petites briques qui tombent dans votre sac ou des cailloux dans votre chaussure. Donc vraiment il y avait une sorte de... J'ai voulu faire une sorte d'adéquation entre cette charge mentale et la forme du livre, cette sorte de rythme trépidant. Le style c'est très important, peut-être ce qui est encore plus important pour moi c'est la voix. Parce que je suis aussi critique littéraire et si je referme un livre et si je n'entends pas la voix de l'auteur, c'est tout raté. Et parfois il y a des livres qui sont un petit peu ratés dans la forme, mais si j'entends une voix c'est pas raté. Donc cette idée de voix elle vient de François Sagan qui disait que justement il fallait entendre une voix. Et puis il y a une autre chose que j'aime bien chez Sagan, c'est une certaine légèreté. Et moi je pense que dans la vie il faut traiter les sujets très graves, la mort, l'amour, avec légèreté. Et il faut traiter les sujets légers, la mode, la hauteur des talons, avec beaucoup de gravité. Et c'est comme ça qu'on peut s'en sortir, il me semble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada